... Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tchissikedi. Un homme discret, un homme efficace. Adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tout votre tourment et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée. Merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Bonjour ou bonsoir chers compatriotes, on a décidé d'intervenir ce soir pour un gars pour un mousalendo. Voilà. Mousalendo quand il y en a un, ou azalendo quand il y en a beaucoup. Voilà, chers compatriotes, j'ai été touché ce soir par certains sujets comme par exemple le sujet concernant le président du Parlement congolais, Mbosso Kudia Mpunga qui a regardé John Nombi et ceux qui sont derrière lui comme la famille Kabila. Il a recadré d'une sévérité chers compatriotes. Chers compatriotes, vous allez l'entendre dans une vidéo que je vous ferai entendre. Vous allez le féliciter. Il dit plus jamais de président d'origine étrangère à la tête du pays. Ensuite, je vais vous parler des victoires, des victoires des Oisalendos qui sont empêchés d'arriver à Abunagana par des troupes de l'EAC, des traîtres, des traîtres hougandais ou peut-être des Rwandais M23 RDF déguisés avec des costumes détenus de l'EAC. Voilà, je suis compatriote mais auparavant je voudrais bien vous montrer sur la carte parce que quand on dit il y en a de ses compatriotes qui ne se retrouvent pas. Bon, on a la carte géographique. Il faut surtout se retrouver dans la carte où on a le nord et le sud 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 C'est plus facile. Eh bien, chers compatriotes, comme je vous l'ai dit, je vous montre ici sur la carte parce qu'on doit se retrouver. Donc, on dit que les Oisalendos sont déjà à Bueza, ils se sont approchés de Boulagana, ils ont été repoussés par les tirs des traîtres de l'EAC, les Ougandais. mais nous devrions savoir où ça se trouve. Voilà la carte. Donc, si vous suivez bien ma flèche, ça, c'est la République démocratique du Congo. Vous voyez? La République démocratique du Congo. Ici, nous avons le Rwanda. Le Rwanda est là. le Burundi et l'Ouganda. Voilà. Alors, nous allons agrandir pour chercher la ville de Goma parce que tout se passe dans la région de Goma, dans le Nord Kivu, dans la province du Nord Kivu. Alors, on va agrandir on va agrandir le lac Kivu. Le lac Kivu est là. Notre référence est le lac Kivu parce que la ville de Goma elle est là. La ville de Goma elle se trouve au nord du lac Kivu. Ça, c'est le lac Kivu. au milieu de l'île de Idui. Vous voyez bien la frontière qui traverse le lac Kivu. Donc, l'île Idui se trouve du côté RDC. Voilà, ça, c'est la ville de Goma. Le territoire de Masisi, vous voyez là, la cité de Masisi. C'est très beau. Ce qu'on voit là, ça, c'est le territoire de Masisi. Alors, le territoire de Ruturo se trouve là. Ça, c'est Ruturo. Comme vous pouvez le voir. le territoire. Alors, Bonagana n'est pas encore sorti. Il faut que j'agrandisse. Bonagana se trouve dans cette intersection. Bonagana, c'est ici. Vous voyez? Ça, c'est l'Ouganda. Les lignes noires, c'est les lignes qui marquent la frontière entre la RDC et les pays de l'Est. Bon, le Rwanda, là, c'est l'Ouganda. Donc, nos combattants Oisalendo sont déjà ici. Ils sont ici, à Ruturo. Nous allons agrandir. Vous voyez? Ils sont ici, à Ruturo. Alors, Bonagana, c'est ici. Il faut aller vers le Sud-Est. descendre cette route-là. Le Sud-Est, c'est Bonagana. Bonagana est ici. C'est là où se trouvent les forces de l'EAC, des traîtres Ougandais. On n'est pas sûr d'eux. C'est tous des nulotiques. Ils sont ensemble. Ils empêchent les Oisalendo d'arriver à Bonagana. Mais vous savez, chers compatriotes, c'est le peuple qui se prend en charge. Les Oisalendo, donc les patriotes en français, c'est le peuple congolais qui se prend en charge. Et c'est souverain. Et c'est légal. ce qui veut dire que les M23 RDF sont aux abois. Tant ou tard, nous allons vaincre parce que le pays est le nôtre. Nous sommes chez nous. Leurs complices ougandais seront chassés de l'EAC. C'est d'ailleurs l'ultimatum lancé par les Oisalendo est déjà dépassé. Donc, ce qu'il y a là, c'est d'encourager l'EAC en leur fournissant les armes et les munitions pour qu'ils boutent dehors ces EAC. Ce n'est pas question qu'ils attendent jusqu'en décembre qu'on puisse partir. Ah non, c'est sûr et certains qu'ils vont perturber les élections, chers compatriotes. Donc, on va montrer la cité de Bouiza c'était un groupement peut-être Bouiza. Voilà, Bouiza se trouve là. Vous voyez? Selon l'échelle que je vois là de 5 kilomètres si je calcule bien Bouiza jusqu'à Bonagana c'est une dizaine de kilomètres une dizaine de kilomètres peut-être qu'ils sont déjà quelque part là. Donc, il y avait des combats ici. En ce moment-ci j'espère que les combats progressent et qu'ils seraient peut-être à Tchanzu parce que Tchanzu et Bonagana c'est moins de moins de 10 kilomètres comme vous pouvez le voir là. Regardez l'échelle de 5 kilomètres là-bas en bas. Si je suppose que Tchanzu est ici comme ça c'est 5 kilomètres jusqu'à Bonagana c'est peut-être 8 kilomètres quelque chose comme ça à peu près. Voilà chers compatriotes j'espère que vous vous retrouvez là. Donc ici le territoire de Routchour est déjà récupéré par les Oisalendo. Bon j'apprends peut-être que c'est plus de 60% de Routchour qui est récupéré mais en ce moment-ci je pense que Routchour est déjà totalement contrôlé. J'ai lu quelque part Kiwanja aussi. Kiwanja c'est au nord de Routchour ils étaient là ces deux villes qui sont très proches sur la nationale numéro de Goma se trouve là la ville de Sac et c'est sur la route qui va vers le territoire de Massy ici que vous pouvez voir là en image. Voilà chers compatriotes pour la carte. Bien alors chers compatriotes pour commencer la vérité que nul autre n'a osé dire en face à Joseph Kabila de l'ancien régime et bien le président du parlement a osé le dire a craché la vérité en face de Joseph Kabila. Pourquoi ? Parce que John Numbi dans une sortie médiatique a sorti des bêtises. Oui des bêtises il racontait des bêtises qu'il était en train de lire devant lui c'était bien préparé comme si il parlait au nom de l'ancien régime il disait que il prétendait avoir donné ce pouvoir et qu'il était capable de le reprendre donc l'ancien régime c'est lui de Joseph Kabila qui l'a donné comme ça gratuitement comme il le dit et qu'il est capable de le reprendre lui et Joseph Kabila bien sûr alors monsieur Mbosso le président du parlement n'a pas n'a pas attendu pour répondre donc il a répondu il a mis à sa place ce régime c'est des étrangers qui sont venus au pays qui ont pillé qui se sont partagé les richesses les terres il le dit en face et c'est la première fois que je vois un politique parler de cette façon en face et pourquoi on ne l'arrête pas pourquoi on ne les arrête pas chaque chose en son temps chaque chose en son temps il dit que le silence du président ne veut pas dire que c'est une faiblesse donc écoutez un peu ça chers compatriotes de notre peuple à tous ces péchers en nos troubles pendant plus de 20 ans vous avez pris notre pays et ses ressources à notre âge vous partageant terre et bien de la république entretenant gabégi et dépotisme sans gêne et c'est dans vos intérêts personnels d'un petit groupe au détriment de l'ensemble du peuple congolais vous n'avez aucune leçon à donner au peuple congolais ni aucun modèle institutionnel à offrir la république démocratique du Congo ne cédera plus jamais aux idées surannées de notre siècle ni à la pression tendant à la bavure d'un partage arbitraire du pouvoir par devoir de dialogue sans fondement la patience la tolérance ainsi que l'humilité du président Fachi Betton ne pourraient être pris pour un signe de faiblesse mais une posture bienveillante pour la patrie il ne faut donc pas franchir les limites de ces qualités existentielles car il peut se transformer en tornage l'air et à la consolidation de nos acquis démocratiques et républicains nos forces armées et de la police désormais mieux équipées requinquées et moralisées par son commandant suprême elles qui veillent jour et nuit pour l'intégrité et la conquête de l'ensemble du territoire de notre pays n'écouteront ni ne suivront plus jamais des messages flatteurs et illégitimes appelant à la déstabilisation de notre cher et beau pays des messages lancés de l'extérieur par des civils et criminels fugitifs qui ont bénéficié des graves au sommet de l'armée par clientélisme le destin du Congo est dans les mains de son peuple nos vaillants éléments des forces armées et de la police désormais à notre mode avec ces derniers n'agiront que comme forces républicaines en vue de l'affirmation irréductible de la souveraineté nationale plus jamais de régimes d'essence étrangère en République démocratique du Congo je vous remercie chers compatriotes la raison pour laquelle les patriotes se révoltent contre les rwandais et se prennent en charge pour les bouteilles dehors c'est la présence de l'armée rwandaise sur notre terre sur nos terres sous la dénomination M23 c'est pourquoi nous les appelons M23 RDF et parmi les politiques qui ne mâchent plus les mots aujourd'hui pour indexer le rwanda il y a Christophe le tondoula et nous allons rappeler sa sortie médiatique qu'au conseil de sécurité il y a deux semaines nous le rappelons parce qu'il recadre Paul Kagame pour lui donner une leçon devant son ambassadeur à l'ONU qui fait semblant qui qui se dit n'être pas au courant du processus de Nairobi c'est étonnant c'est ridicule il y a Christophe le tondoula le ministre des affaires étrangères qui le ridiculise à l'ONU veuillez écouter ça chers compatriotes ne suis pas la situation sous le terrain la question des réfugiés du rwanda et des réfugiés congolais au rwanda on peut appeler monsieur le haut commissaire des nations unies pour les réfugiés maintenant il va vous confirmer que au mois de mai nous avons tenu une réunion avec la délégation rwandaise celle congolaise dirigée par moi-même nous avons repris les discussions sous la question des réfugiés et cela d'ailleurs à la demande du président Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo il y a un communiqué monsieur l'ambassadeur consultez internet le site de l'ACR vous trouverez ce communiqué deuxièmement parce que monsieur l'ambassadeur n'est pas informé il y a deux semaines la réunion a continué en aérobie parce qu'on avait convenu à Genève qu'on puisse continuer en aérobie elle s'est bien tenue il était question tout le monde s'est mis d'accord de se retrouver à Goma la semaine passée pour poursuivre les discussions notamment concernant l'identification la délégation rwandaise a refusé de venir elle a refusé de venir je ne sais pas si monsieur l'ambassadeur peut démentir et on est bloqué moi j'avais demandé au représentant de monsieur le haut commissaire de nation générale réfugiée que j'ai rencontré la semaine dernière ici qu'on puisse proposer un compromis ou bien on rentre en Nairobi ou bien on va à Elisabeba donc il n'a pas l'information concernant les élèves de l'air je crois qu'il faut respecter le conseil de sécurité il faut respecter les nations unies cette chanson elle est démodée elle n'a qu'une importance ce que le rwandaise vous dit je suis un RDC parce qu'il y a l'EF de l'air mais il n'y a aucun texte de droit international ni de la chaîne des nations unies qui oblige un pays de se comporter de cette manière là je rappelle à l'ambassadeur je rappelle à la mémoire du conseil dans les cadres du processus des Nairobi depuis l'année dernière tous les chefs d'état y compris son excellence monsieur le président de la république de Rwanda ont convenu que chaque chef d'état chaque gouvernement qu'il y a des groupes armés à RDC doit entamer des discussions avec ce groupe armé pour que ce groupe rentre dans leur pays d'origine et s'il y a refus à ce moment là la force de l'EAC utilise si vous voulez les moyens coercitifs pour que ce groupe rentre dans son pays c'est ce qu'on appelle le processus de Nairobi nous nous avons été en discussion avec nos compatriotes même les M23 ils étaient à la région mais sous l'instigation de Rwanda ils n'ont plus voulu continuer est-ce qu'à la date d'aujourd'hui je voudrais que monsieur l'ambassadeur vous répond cette recommandation des Nairobi a été exécutée par le gouvernement rwandais rien on vous revient toujours génocide génocide mais nous on ne connait pas j'ai dit la fois dernière, l'affaire des génocides. Nous nous en tenons, Madame la Présidente, et je voudrais qu'au niveau du Conseil, on examine ça peut-être à un autre moment, à la proposition que nous vous faisons, nous, RDC. Qu'un dispositif, un mécanisme soit mis en place, soit par l'Union africaine, soit par la communauté d'État de l'Afrique de l'Est, soit par le Conseil de sécurité, pour qu'on puisse aller sur le terrain, déloger ces fameuses FDLR. Nous attendons la suite. Donc, on ne revienne pas sur ça. Ce n'est pas ça qui justifie l'atterrissage hier de l'hélicoptère de l'armée rwandaise avec des militaires dedans, sur le territoire congolais. Je crois que M. Lamastadine n'est pas informé. Donc, il faut toujours chercher l'information, la vraie, pour être constructif dans un débat de haut niveau, comme celui-ci. Chers compatriotes, je rappelle que Bounagala se trouve dans le territoire de Rouchourou. Bon, alors, en ce moment, il y a les Oazalendos qui sont en train de se battre contre les M23 RDF dans le territoire de Rouchourou, avant d'arriver à Bounagala. Donc, il se battrait en ce moment aux alentours de Bouéza. Bouéza se trouve au sud du territoire de Rouchourou, la cité de Rouchourou. Bouéza se trouverait à 10 ou 15 kilomètres de Bounagala. D'après les youtubeurs congolais, et moi-même, j'ai consulté il y a des Oazalendos qui auraient conquis le groupement de Rougari ou Rougari en Swahili. Donc, Rougari, en faisant le calcul d'après les ciels, Rougari se trouve non loin de Bounagala, peut-être aussi à 15-20 kilomètres. C'est une petite localité, toujours dans les territoires de Rouchourou, aux approches de Bounagala. Et quand vous entendez aussi Buito, les Oazalendos combattraient aussi contre les M23 éparpillés dans des groupements, dans des petites localités, c'est toujours dans moins de 50 kilomètres de Bounagala. Ou même moins de 20 kilomètres. Voilà, je vous ai montré la carte de tout à l'heure. Révoyer et comparer. Maintenant, je vous montre les images, vous entendrez même des cris Rougari, Oye. Ça veut dire qu'ils sont à Rougari. Il y en a même qui disent que nous sommes en route vers Bounagala. Mais bon, il y a encore un obstacle, un obstacle des traîtres rwandais de Léassé. Ils font allusion au cesseux-le-feu, mais bon, le peuple a le droit de se défendre. Les patriotes sont originaires de ces lieux-là qui sont occupés par l'ennemi. Donc, ils sont en train de les chasser. Et maintenant, je vous dis qu'il y a un renfort. Un renfort d'autres... Ces oisalendos que nous vous montrons sont des oisalendos du groupe V D P. Oui, VDP. c'est des volontaires pour la défense de la patrie. Et ce que je vais vous montrer également maintenant dans une vidéo sont de l'U PLC. Ce n'est pas exactement ce que ça veut dire. Union des Patriotes pour la libération du Congo. Voilà. Ils viennent de se rassembler. Vous allez les voir. Ils prennent un camion direction Rucho. Direction territoire de Rucho. Alors regardez chers compatriotes. d'or. Sous-titrage MFP. 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 ... 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